L'objectif de Mixart à l'école, c'est de responsabiliser et de sensibiliser tous ces élèves participants à des valeurs qui tiennent à cœur à notre association, telles que la tolérance, la cohésion sociale, la diversité culturelle, la liberté d'expression. Les artistes de street art ont cette envie de partager cet art avec tous. C'est pour ça qu'ils exposent souvent leurs œuvres dans les rues, sur les murs de nos rues, faisant un petit peu de nos villes un musée à ciel ouvert. Et en fait, c'est dans cet esprit de partage et de transmission de leurs connaissances et de leur savoir-faire qu'ils ont décidé d'accepter, de participer à ce projet et de transmettre les valeurs qui leur tiennent à cœur à eux aussi. On y va ? Donc, dans cet album, on vous présente tout d'abord pas mal de personnages qui font partie de l'association Mixart. Mais également, c'est avant tout un ABCDR. Vous savez ce que c'est qu'un ABCDR ? Non ? Un ABCDR, c'est tout simplement les lettres de l'alphabet. Vous pouvez les voir ici. A, B, C, D. D'accord ? Vous pouvez constater que sur cette page-là, c'est aussi un ABCDR, mais version graffiti. À chacune des lettres, on a une définition. Sur toutes ces définitions, il y a un artiste qui a travaillé dessus. Ça, ça peut vachement vous aider. Des fois, il y en a qui restent un petit peu bloqués sur le sujet, qui n'ont pas forcément d'idées. On leur dit de feuilleter un petit peu cet album. J'ai commencé le graffiti il y a à peu près 12 ans. Il faut savoir que le graffiti, c'est vraiment quelque chose d'illégal. On n'a pas le droit de le faire. Le graffiti, ça se définit comme ça. C'est de faire sa publicité dans la rue, sur des endroits qui ne nous appartiennent pas. Donc forcément, c'est illégal. Comme c'était ma passion, j'ai choisi d'en faire mon métier. Du coup, aujourd'hui, je ne fais plus rien d'illégal. Mais ça me permet de prendre mon temps d'aller sur des murs qui sont autorisés. Il y en a quelques-uns sur pareil. Il y en a peut-être dans votre ville aussi. Ça, c'est la partie où je reste un petit peu dans le milieu du graffiti. Mais moi, j'appelle plus ça du street art, en fait. Au niveau de mon parcours, comme vous, j'ai fait un lycée professionnel. C'est appelé communication graphique. On m'a donné les moyens de dessiner. On m'a donné un ordinateur. On m'a appris des techniques sur l'ordinateur. Et aujourd'hui, ces techniques-là, elles m'ont été utiles dans le sens où j'ai pu travailler pour des lignes de vêtements, sur des illustrations, pour des livres, pour des magazines. Et j'ai pu surtout, tous les jours, faire de ma passion mon métier. Là, c'était des planches en bois sur un festival entre guillemets hip-hop. Il faut savoir que les planches font à peu près 2,50 mètres de haut. J'ai fait ça en deux jours. C'est que de la bombe, que de l'aérosol. Donc, j'aime beaucoup les animaux, tout simplement parce que j'aime bien jouer avec la matière. Et aussi, j'aime beaucoup mélanger les couleurs, si vous voulez. Je transforme un petit peu la réalité. Vous verrez, c'est souvent ce qu'il y a dans mon univers. Il faut savoir que dans le graffiti, dans le street art, on travaille souvent en équipe. Comme vous, quand vous allez jouer à la PlayStation avec des potes, nous, on fait la même chose, mais avec des bombes. Et on essaie vraiment de créer une unité et d'avoir une peinture où tout s'assemble. Ça, c'est des choses faites en une journée. J'arrive à peu près là, là. Donc, c'est les avantages de la bombe. On peut faire des trucs assez gigantesques, mais en même temps avec vraiment de petits détails. Généralement, soit j'arrive avec une photo, et puis je m'amuse à transformer cette photo, ou sinon, je fais un petit crayonné avant, sur le terrain. J'adapte ce crayonné au mur. Je suis plutôt très curieux. Ça m'intéresse de voir des élèves travailler, entre guillemets, de voir des prémices du boulot qui peuvent engendrer. Ça peut me donner même de temps en temps des autres démarches au niveau de mes idées. En gros, je leur montre qu'on peut vivre de sa passion. Du jour au lendemain, on peut se dire, tiens, si j'essayais, si je me donnais ma propre chance. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans mon école et qui me montre des travaux différents, entre guillemets, casser un petit peu la routine. Là, au moins, ça change. On a quelque chose en plus. Voilà, c'est intéressant. Et puis, ils voient des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir à l'école. Alors là, c'est leur atelier de peinture. Mais que au pistolet ou tu as aussi de l'aérographe ? Que au pistolet. Que au pistolet ? D'accord. C'est bien, hein ? C'est bien comme travail. Ça va vous plaire, alors, le projet, là ? Vous avez deux verres de préparation. Là, vous voyez les véhicules. D'accord. C'est eux qui choisissent la couleur qu'ils vont utiliser ? Non, c'est le véhicule qui détermine la couleur qu'ils vont prendre. C'est joli quand même, là, sur la porte, sur l'aile. Sur l'aile, oui. Vous choisissez. D'accord. On appelle ça du tracé direct, en fait. Juste prendre une noire, prendre un petit peu de blanc pour faire un petit peu de lumière à droite, à gauche. Mais on peut déjà arriver à quelque chose, ne serait-ce qu'avec une ou deux bombes, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada